Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur une page de mon December Daily. Donc ça va être un genre de pop-up, ça va être une cascade à pousser pour mon album White Christmas. Donc voilà, là je vous présente, j'ai tout encolé avec du papier repositionnable. Donc je vais vous montrer le mécanisme qui permet de créer cette cascade à pousser. Donc il est assez simple, comme vous savez, moi j'aime bien les pop-ups assez faciles et cette cascade à pousser, je vous mettrai en incrustation si je trouve le petit lien sur lequel je me suis inspirée. Donc c'est une personne qui fait pas mal de pop-up et très bien expliquée et très rapide, j'aime beaucoup. Donc tout d'abord il faut, pour la taille du papier de base, donc il faut calculer par rapport à la taille de vos images. Donc moi je les ai mis en format portrait. Donc je pars sur les cartes qui sont dans la collection de White Christmas, qui font 8 sur 10,5 cm. Donc le papier de base fait, pour le calculer, donc la largeur ce sera 8 cm, ce sera la taille de la carte, et pour la longueur ça va être 10,5 cm, plus le nombre de photos qui sera, donc le nombre de cartes pour moi, et ce sera le nombre de photos également. Là je vous montre mon prototype, j'ai toujours un prototype pour les pop-up, je trouve ça plus simple et je peux m'en inspirer par la suite. Donc là c'était une cascade mais dans le sens paysage, et moi cette fois-ci je vais la faire en portrait. Donc on reprend pour les mesures du papier de base. Donc 10,5 cm la longueur de la carte, plus 6 le nombre de photos, plus 3 cm, ça ça va nous permettre, c'est une base en fait sur laquelle part, vous pouvez faire 3, vous pouvez faire 4, après il faudra adapter le papier pour camoufler le mécanisme, c'est tout. Et plus, donc le nombre de photos moins 1, ça c'est un calcul que j'ai trouvé, je ne sais plus du tout dans quelle vidéo, si je la retrouve un jour, je vous la remettrai en barre d'infos, plus 5, donc ce qui fait un papier de base de 24,5. Ensuite il vous faudra 2 languettes, donc là, moi j'ai pris des languettes dans mes chutes de papier, donc je les fais sur 2 cm x 20 cm, et je marque un pli en haut à 2 cm, et un pli en bas à 2 cm. Là j'ai adapté un petit peu la languette, parce qu'on a beau couper à 24,5, faire les plis, des fois il y a toujours un millimètre d'écart, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne sais pas si à vous ça vous arrive, mais moi tout le temps. Donc j'ai décalé la deuxième languette, donc ça doit faire un pli un peu moins de 2 cm. Donc là j'en colle, et j'appuie bien bien bien, et je m'aide d'un pli voir pour ça. Donc je pose la colle sur le petit pli de 2 cm, je l'étale à l'aide de mon pinceau en silicone, petit aparté, je vous en ai déjà parlé de ce pinceau en silicone, je vous le recommande vivement. C'est absolument génial, pour enlever la colle c'est très pratique, vous n'avez plus qu'à frotter, de temps en temps, vous le nettoyez avec un peu d'eau sabonneuse, attention que l'eau ne s'incruste pas entre le silicone et le fer, sinon ça va rouiller et ça va s'abîmer. Mais sinon franchement vous n'avez qu'à frotter, et ça enlève la colle immédiatement. Donc c'est absolument génial, avant j'utilisais un pinceau, mais à la fin, même à force de le nettoyer, ça faisait des petites boules de colle à l'intérieur. J'ai jeté un pot de colle, parce que je croyais que c'était la colle qui avait fait des petites boules, et pas du tout, et pas du tout, c'était mon pinceau en fait. Bon bref, donc là je plie un petit peu pour bien être à la jointure de mon dernier pli. Et pour pas que ça gêne le mécanisme de pliage, le mécanisme du pop-up. Voilà, donc là j'appuie bien, je colle, et je viens ajuster. Alors attention à pas trop tirer, il faut garder un peu de souplesse, sinon ça va un petit peu courber votre papier. Donc là vous voyez, je l'arrange parce qu'il manquait un millimètre, et c'est pas gênant, ça se verra pas par la suite. Donc là, à ce niveau-là, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû mettre un papier de fond avant de coller mes languettes, donc je vous le conseille, je vais le rajouter par la suite, vous le verrez pas dans la vidéo, mais je le rajouterai, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile que si vous collez votre papier avant de coller vos languettes, c'est beaucoup plus simple en fait. Vous pouvez même mettre votre papier et coller les languettes en dessous du papier, ça éviterait de voir ces petits... les pattes d'encolure. Donc là, je procède au mécanisme. Donc j'ai pris un papier de 6 cm sur 2 cm, je crois, et j'ai fait des plis à 2 et à 4. Et bien sûr, j'ai réajusté pour que... ça, ça va être le mécanisme qui va servir à faire coulisser votre cascade. Donc pareil, j'appuie bien, je fais attention que ça colle pas sur la languette, et je vérifie que ça coulisse, et je mets toujours du pli-loir et je plie pour que ça colle rapidement. Moi, j'utilise de la colle Action, la Taki-Glu, et je trouve que c'est assez génial. Moi, je n'ai pas de problème avec cette colle, je sais que certains ne l'aiment pas, mais j'ai essayé beaucoup de colle. D'ailleurs, je vais en essayer d'autres plus tard. Et je la trouve superbe. Franchement, moi, je n'ai aucune difficulté. Elle permet de réajuster, mais elle colle en même temps très, très vite. Donc là, pareil. Donc je fais mes petits plis. Je réajuste un petit peu, vous voyez, pour que le papier puisse coulisser facilement sur la languette. Voilà, sinon, vous pouvez faire les plis à 2,1... ou 1,8 plutôt pour faire un petit peu plus de mou, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il faut vraiment que ce petit mécanisme et ces deux petites pattes que j'ai rajoutées d'encolure qui permettent de coulisser, en fait, c'est ça qui va faire tout votre mécanisme. J'ai bien marqué les plis sur le papier, je ne vous l'ai pas dit, de 24,5 cm. Donc j'ai marqué un pli à 3 cm. Et ensuite, vu mon nombre de photos, j'ai marqué 5 autres plis. Donc 1 à 4, 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, 1 à 8. Et donc là, vous voyez, bon, je l'ai fait au préalable, j'ai oublié de vous le dire par la suite. Là, donc, j'ajuste mon papier, donc je regarde mon mécanisme de pliage jusqu'où il va aller et je coupe un morceau de papier blanc que je vais par la suite recouvrir soit d'une photo, soit d'un papier de fond. Donc mon papier va être ajusté. Moi, j'ai pris un papier de 11,5 sur 8. Toujours la largeur, elle ne change pas par contre. Je suis en format portrait, pas paysage, c'est tout. Donc là, je marque bien et je vais coller mon premier papier. Donc vous mettez de la colle vraiment au ras du pli. Alors sur celui-là, ça va être un petit peu différent par rapport aux autres. Donc sur la languette de 3 cm, j'étale bien la colle. En fait, en étalant, ça évite que la colle, après, quand vous appuyez avec le plioir pour bien, bien, bien que ça en colle, ça évite qu'elle sorte un petit peu de partout et c'est beaucoup plus joli et ça évite, si vous avez mis un joli papier de fond, ça évite de le tâcher. Ça, c'est un peu le problème de la colle. De la colle, par rapport aux double faces, c'est qu'on a tendance des fois à faire des petites tâches. Enfin, moi, ça m'arrive en tout cas. Donc là, je me mets bien au ras du mécanisme. Donc j'ai mis mes petites pattes qui vont permettre de faire le coulissage à l'extrémité droite. Et là, j'aligne vraiment bien avec mon papier de fond et je colle. Et j'appuie. Je vérifie que ça coulisse, que ça n'empêche pas le mécanisme de bien agir. Et surtout que je n'ai pas mis un petit peu de colle sur mes languettes, sinon ça ne coulisse plus, évidemment. Donc là, on ne voit pas, mais je remarque à nouveau les plis, bien comme il faut. Donc là, j'appuie bien pour que ça en colle sur les petites pattes que j'ai rajoutées, les languettes de 2 cm sur 6 cm. Et là, je remarque à nouveau les plis. Il faut vraiment que les plis soient bien marqués. Faites attention aussi en marquant les plis de le faire assez délicatement pour ne pas déchirer le papier. Et donc là, après, par la suite, j'ai choisi mes petites cartes et dans quel ordre je vais les mettre. Moi, j'aime bien que les cartes, il y ait une carte où il y a un dessin assez, une image assez chargée et une page un petit peu unie dans les mêmes tons de la collection. Donc, j'ai choisi un ordre, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, les photos, elles seront derrière. Je trouve ça plus joli, mais après, vous pouvez en mettre devant et derrière si vous avez vraiment énormément de photos. Donc, les petites cascades, ça permet d'apporter, je trouve, beaucoup de photos à un album. Donc là, je marque bien le pli du haut. Donc, j'aurais dû commencer par le bas pour mieux aligner, mais j'ai commencé par le haut, mais après, ça n'a pas d'importance. Donc, je mets de la colle uniquement sur le bord du pli. Uniquement sur le bord. Je ne sais pas, zoomer un petit peu, vous verrez, mais vraiment sur le haut du bord. Je vous mettrai, je vous dis, la vidéo en incrustation de Strouchi Patil, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ses vidéos pop-up sont super rapides et elle a des idées superbes. Moi, je m'inspire beaucoup de ses vidéos. En plus, c'est des vidéos courtes. Si jamais vous voulez, vous mettez en pause, vous mettez en lecture, vous diminuez la vitesse de lecture par deux ou par, je crois qu'on peut faire jusqu'à 0,25, quelque chose comme ça en mettant des pauses et franchement, vous pouvez suivre son tuto très très facilement. Donc là, j'ai mis la colle et pareil, j'appuie bien, bien, bien pour que la colle prenne et j'en mets vraiment pas beaucoup pour éviter que ça ne colle sur le deuxième pli parce qu'il ne faut absolument pas que ça colle sur le deuxième pli. c'est vraiment à hauteur du premier pli. Donc voilà, donc là, je procède, je vais utiliser la deuxième carte qui est pareil, des cartes de la collection dans la collection White Christmas. Il y avait deux pages de papier avec des petites cartes à l'intérieur. Bon, c'est vrai que deux pages dans le lot, pour moi, c'est un peu beaucoup mais bon, je vais m'en servir pour des tags, pour plein de choses. je pense, elles sont assez, elles sont de taille assez correcte. On peut mettre une photo, une photo de... Alors moi, j'aime bien laisser un petit bord blanc mais vu qu'elle fait 8, hop, la carte sur 11 cm, moi, je les ai matées avec du papier blanc mais vous pouvez le mater avec le papier que vous voulez, évidemment. Donc, on peut mettre des photos entre 8 et 7,5 puisque moi, je les ai matées. On va dire plutôt des photos de 7,5 sur 10 ou 9,5. Voilà, je trouve que ça fait des photos de taille raisonnable. Moi, pour les photos, j'utilise la Canon Selfie. Donc là, je vous ai passé en accéléré et je procède de la même façon. Donc, un petit peu de colle sur le haut de la pliure mais vraiment un tout petit peu. Je mets ma carte, j'aligne vraiment bien, je fais attention, je maroufle et je vérifie qu'en bas entre les cartes, il y a le même espacement et là, je procède pareil avec mes... donc, mes 5... mais je fais mes 6 cartes en fait. Je vais utiliser 6 cartes mais vous pouvez en utiliser beaucoup plus. s'il faudra juste que vous ajustiez votre taille de papier. C'est tout. Donc là, voilà, on se retrouve avec toutes les cartes. Je vérifie bien l'espacement entre. Vous pouvez un peu tricher sur la pâte d'encolure qui fait... enfin, le pli qui fait 1 cm pour bien ajuster et être bien droite. Je trouve que c'est... c'est important d'être droite parce que c'est beaucoup plus joli. Après, vous pouvez mettre une languette si ça vous embête pour la cascade à pousser ce qui peut être plus facile. vous pouvez faire dépasser le papier. Vous pouvez faire... Alors moi, j'aime bien les cascades droites pour le moment mais vous pouvez la faire aussi décaler. Il faudra juste adapter votre taille de papier, évidemment. D'ailleurs, vous trouvez beaucoup de tutos. Là, donc, je vais mettre un papier de fond sur la dernière carte et je vérifie et je remarque les plis à nouveau pour bien être sûr que ma cascade fonctionne bien. donc là, par la suite, pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas mis le papier de fond sous mes languettes du mécanisme et je trouve que c'est moins joli quand même. Après, c'est du papier blanc donc ça reste dans les tons de la collection donc ce n'est pas non plus... Vous pouvez même mettre aussi sur vos languettes un petit bout de papier. Ça peut faire très joli. par la suite, je pense que je vais procéder comme sur mon prototype. Là, j'essaye de voir un petit peu ce que je vais mettre. Je vais procéder comme sur mon prototype. Je vais fermer la cascade. Je vais me mettre pour pouvoir en fait la découvrir en fait. Donc, vous ouvrirez. Je ne sais pas si je vous remonte mon prototype par la suite. je crois que je vais vous le montrer maintenant. d'envoyer comme ceci. Je vais faire deux petites cartes en plus. Ça pourra rajouter des photos à l'intérieur pour permettre de pousser à droite. Je vous dis au revoir. Bonne vidéo. Bon scrap. Sous-titrage ST' 501